Bonjour, voici l'horoscope du mois d'avril 2023 pour les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquée.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau premier des camps. Vous allez tout savoir en début de mois, du 11 au 19 avril, un trégone de Vénus qui est plutôt agréable, on va dire, pour tout ce qui est en loin avec les loisirs, les hobbies, le domaine affectif. Ça peut être une dépense, on se fait plaisir. Mais voilà, rien d'extravagant parce que Vénus comme ça, qui passe très très rapidement, ça n'a pas non plus un énorme impact. Donc, je préfère être honnête avec vous. On va dire que, sauf si vous êtes nés du tout début du décan, du 20 au 22 janvier. Alors là, dans ce cas-là, je vais faire un point spécial juste après, vous n'avez pas de transit majeur. Vous n'avez pas de transit majeur sur ce point-là de votre thème. Le thème natal, c'est composé de plein d'autres planètes, en fait. Là, vous regardez tous pour votre signe solaire. Donc, c'est pour ça que la période est relativement neutre. Mais en réalité, on va dire que forcément, elle ne peut pas l'être parce qu'il y a plein d'autres transits. Forcément, déjà, ce serait rien que sur dans vos maisons, si vous regardez pour l'horoscope de votre ascendant que j'ai fait. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres points aussi. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur l'astro thème et regarder un peu où se trouvent toutes vos planètes personnelles. Je tiens à préciser quand même, j'allais oublier, vous allez à tous avoir également un carré de Mercure du 3 au 10. Donc, en fait, vous démarrez le mois plutôt avec le carré de Mercure. Là, à cette période, effectivement, ça peut parler. On va dire que c'est plus compliqué dès qu'il y a une démarche, vous voyez, administrative, tout ce qui est en lien avec la communication ou les déplacements ou les tractations commerciales, les négociations, les formations. Vous voyez, c'est moins fluide. Mais là aussi, rien d'incroyable parce que pareil, c'est une planète qui passe très rapidement. Maintenant, si vous êtes né du 20 au 22, vous avez la conjonction de Pluton. Et là, c'est différent. Pourquoi ? Parce que Pluton va un petit peu se... va prendre, en fait, le duo avec Mercure. En fait, Mercure, donc, fin carré à Pluton pendant cette période-là et notamment vraiment en tout début de mois pour vous. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça n'aura pas tout à fait la même tonalité que pour le reste du décan puisque vous, vous êtes marqué par Pluton. Pluton, en conjonction, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai faite sur Pluton, vraiment sur les effets de Pluton dans le thème natal. Et ici, effectivement, Mercure plus Pluton. Ne vous étonnez pas si, dans cette période-là, certains d'entre vous, vous ayez des... vous voyez, le côté un peu pessimiste, des idées noires. Vous voyez, on voit tout avec un filtre négatif. Ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, effectivement, attention à tout ce qui est en lien avec la manipulation. Manipulation, oui, effectivement, là, pour le coup, ça peut parler de ça. De toute manière, Pluton peut... va vous aider à aller sur une transformation en profondeur. Ça peut venir de vous parce qu'effectivement, c'est aussi une période et surtout avec Mercure où les angoisses, les idées angoissantes, vous voyez, ou obsessionnelles peuvent ressortir. Là, c'est le moment où, justement, il faut le traiter. Quand on a Pluton, c'est le bon moment pour, justement, une bonne fois pour toutes, changer ça parce que ça va être le but de Pluton, vraiment, aller sur une transformation. Ça peut être quand même très positif. Pluton, je tiens à le préciser, vous l'avez en conjonction, donc ce n'est pas non plus que du négatif. Mais avec Mercure, c'est vrai que ça peut donner ça. Alors, ça ne dure pas très longtemps. Et puis, enfin, ça peut être le fait, d'un coup, d'apprendre une nouvelle, de quelque chose qu'on n'a pas voulu voir ou qui était carrément volontairement caché. Et ça peut aussi parler de prise de conscience et donc parfois même des deux. Donc, voilà, à ce titre, c'est vrai que ça peut être une prise de conscience, mais on peut avoir un peu des idées négatives sur le coup. Vous voyez l'idée, mais en gros, ce n'est pas à la fin, en in fine, ce n'est pas que du négatif, Pluton. C'est pour ça que je tiens à le préciser et que ça peut vraiment être intéressant donc d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous. Verseau, deuxième décan. Vous allez tous avoir encore le sexy de Jupiter jusqu'au 4 avril officiellement. Mais en réalité, Jupiter en bon aspect. Donc, Jupiter, c'est les opportunités, les possibilités, la confiance en soi, enfin, tout simplement, la bonne humeur. Va aller au-delà du 4 avril, donner des effets tout le mois d'avril, tout le mois de mai encore. Donc, voilà, il faut continuer d'en profiter. Il peut apporter même des solutions pour certains qui avaient des problèmes. Donc, voilà, ça aide quand même à la facilité aussi. Il faut savoir que vous allez également avoir tous un trigone de Vénus du 19 au 28. Alors, si vous avez donc le trigone de Vénus plus le sexy de Jupiter, oui, ça peut être tout à fait positif, surtout ce qui est en lien avec le domaine affectif. C'est vrai que pour certains, ça peut signer une rencontre. Pour d'autres, ça peut être des projets à deux, tout simplement du bien-être. Ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, une dépense, on se fait plaisir. Ou ça peut être le fait qu'on génère davantage d'argent, on reçoive une somme d'argent. Alors, c'est pas non plus... Voilà, on s'emballe pas sur le côté loto et compagnie. C'est quand même plutôt rare. Il en faut un peu plus. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que c'est bénéfique. Et donc, ça fait toujours du bien d'avoir ces deux planètes. Évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Il faudrait faire tout le reste de votre thème natal pour avoir vraiment le tableau complet du mois d'avril, même de l'année 2023. Mais vous voyez, il y a quand même des choses bénéfiques pour vous, globalement. Alors, si vous êtes né sur la première partie du mois, ça veut dire que si vous êtes né avant le 4 février, vous allez tous avoir... Ou le 4 février, d'ailleurs. Je tiens à préciser que le 4 février est quand même un plus dedans. Voir 4, 5 février même. Vous allez tous avoir le carré de Mercure du 10 au 21. Et puis ensuite, Mercure va rétrograder, toujours en carré, du 21 jusqu'au 4 mai. Alors, pendant cette période-là, ça veut dire que déjà, bon, forcément, les échanges sont beaucoup moins fluides, même déjà dans la première partie, juste le carré de Mercure. Ça sera davantage le cas pendant la rétrogradation. C'est vrai que c'est moins bon pour tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les négociations, les démarches, tout ce qui est administratif, les formations. Vous voyez, c'est moins simple. Ce n'est pas la catastrophe. Enfin, ça reste Mercure en carré, mais vous voyez, ça peut parler de plus de nervosité. Il faut savoir qu'au moment où ça va rétrograder, eh bien, Mercure va vous inviter plutôt à revoir les choses, à corriger, à prendre du recul. Mais voilà, attention à ne pas avoir des idées trop négatives, à ne pas être dans des idées aussi où on est un peu obtus. Là aussi, ça n'aide pas. Mercure peut donner ce côté-là. On peut être davantage nerveux aussi quand Mercure est en mauvais aspect pendant un bon moment. Voilà, donc il faut être vigilant parce qu'il faut le savoir. Bon, c'est d'être là, ben oui, c'est moins fluide, moins simple. Et ça amène plus une réflexion, un délai, voilà, une entente d'arrêt, parfois une tension que de la fluidité. À ce niveau-là, ça peut d'ailleurs aussi être dans les déplacements, vous voyez, où c'est moins simple. Ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Et puis donc, si vous êtes né du 4 février au 9 février, vous avez toujours le carré d'Uranus. Alors là, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Uranus, ici, va, vous demande d'aller vers plus d'autonomie, plus de liberté. On veut se libérer d'une situation, on va aller vers le changement. La nouveauté, ça peut parler vraiment de change, de situation, qui change comme ça au quart de tour, en gros, pour vous la faire courte. Donc voilà, c'est normal que vous ressentiez ça depuis un bon moment pour la plupart d'entre vous déjà depuis l'année dernière. Et puis, si vous avez, vous faites partie de ceux qui ont le carré de Mercure et le carré d'Uranus, oui, pendant cette période-là, ça peut, on peut être beaucoup plus nerveux, ça peut être des nouvelles très surprenantes qui pourraient, voilà, ça peut parler de ça, ça peut être en lien avec des déplacements, vous voyez, bon, voilà, c'est vrai que ça peut, les choses peuvent, ça peut arriver assez rapidement, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se faisait toujours dans la rapidité, retournement de situation, coup de théâtre, vous voyez, ça peut parler de tout ça et ça peut amener, effectivement, des mauvais réflexes, ça peut parler de tendance à la discussion, aux tensions, provocation verbale, etc., etc., donc voilà, là aussi, il faut rester, bien évidemment, vigilant pendant cette période-là. Verseau troisième des camps, bonne nouvelle, vous allez tous avoir Jupiter en sextile du 4 avril au 16 mai, alors ça démarre, surtout pour la première partie des camps, la fin du décan, ça sera plutôt en mai, quoi qu'il arrive, les effets de Jupiter seront présents au-delà du mois de mai, ça va être tout le reste du mois de mai, encore le mois de juin, donc voilà, il faut vraiment en profiter, ça peut être vraiment quelque chose où soit on récolte, en fait, voilà, tous les efforts qui ont été mis en place, ça y est, on a une espèce de récolte, soit on peut saisir des opportunités, ça parle de facilité, ça parle de bien-être, voilà, d'expansion, de possibilités, peu importe le domaine, alors en fait, là, je ne suis pas, je n'ai pas votre thème en face de moi, mais globalement, c'est plutôt positif pour vous, donc voilà, c'est une bonne période, j'en parle beaucoup plus longuement de Jupiter dans mon horoscope annuel, donc voilà, je vous conseille d'écouter si vous voulez en savoir plus, mais vous avez compris, l'idée, c'est que c'est très positif d'avoir un sextile de Jupiter, vous allez démarrer le mois avec un carré de Vénus du 2-11, mais comme Jupiter va arriver très vite après, ça va être limite imperceptible, ça peut être une petite frustration pour certains dans le domaine affectif, pour d'autres, ça peut être au niveau financier, pour d'autres, ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, mais bon, encore une fois, c'est pas, c'est Vénus comme ça qui passe en carré très rapidement et qu'il n'y a pas de planète négative en face, ça ne fait pas grand-chose, voilà, donc autant être honnête. Maintenant, je tiens à préciser que certes, vous avez le sextile de Jupiter, donc ça, ça aide quand même pas mal, mais néanmoins, je ne parle que d'un point de votre thème. Si par exemple, sur un autre point de votre thème ou sur plusieurs points, il y avait des planètes en tension, oui, le sextile de Jupiter va quand même aider à faire en sorte qu'on puisse solutionner des choses, puisse quand même aider à, voyez, à ce que ce ne soit pas non plus une trop grosse galère, mais néanmoins, Jupiter ne peut pas effacer d'autres points qui recevraient des planètes compliquées. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une synthèse de tous les transits que vous avez sur tout l'ensemble de vos thèmes pour vraiment connaître toutes vos prévisions. Sinon, là, on n'est qu'à 10-15% de toutes vos prévisions, par exemple, pour le mois d'avril. Poisson premier des camps, alors évidemment, le transit majeur, c'est la conjonction de Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, pour les poissons, j'en parle aussi beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne, les effets de Saturne, le transit de Saturne comme ça, dans le thème natal. Ici, on est, en gros, pour vous résumer Saturne, on est vraiment sur une histoire de changement de cycle et donc, pour certains, bah oui, ça peut parler de beaucoup de... certains, ça peut être des épreuves, pour d'autres, ça peut vraiment parler de frustration, de sentiment de solitude, d'obligation de faire un bilan, de blocage, de délai, ou pour d'autres, ça peut être... parce que Saturne, c'est pas que du négatif, ça peut être très positif puisque aussi, ça peut approfondir des situations, des relations, ça peut aussi marquer, être un marqueur dans le temps. Alors, c'est vrai que tout prend du temps avec Saturne, mais ça oblige aussi à me poser ou reposer des bases solides. il y a vraiment l'idée de changement de cycle ici. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi parler de garde-fou dans certaines situations et c'est pour ça que c'est pas forcément que du négatif, Saturne, encore une fois, c'est vraiment en fonction de votre thème natal chacun, mais ça peut... On peut vivre dans une première partie Saturne de manière négative et puis après, réaliser que... Après le dernier passage ou pendant la deuxième partie du passage, bah oui, réaliser qu'en fait, on met en place des choses intéressantes, on clôture d'autres parce que ça n'avait plus lieu d'être dans la vie, Saturne, c'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux petites planètes qui vont être en bon aspect de Saturne et ça, ça va être déjà assez intéressant pour vous. La première, c'est qu'il y a Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie qui fait un trigone avec votre signe, votre décan et surtout avec Saturne entre le 25 mars et le 14 avril, ce qui veut dire que là, ça va être la planète du dynamisme, de l'action, de l'énergie qui va être bien canalisée et qui va vous obliger à être, vous voyez, dans des... agir de manière constructive, pragmatique, lucide, vous voyez, on peut se lancer dans des entreprises de longue haleine. Vous êtes poisson, donc parfois, il y a plus une tendance, pour certains, c'est très cliché, mais oui, c'est vrai que pour certains, il y a une tendance à rêver les choses mais pas forcément agir. Là, ça peut initier des actions concrètes. Donc, vous voyez, c'est pas mal, je trouve. On voit qu'également, vous allez avoir un sextile de Mercure, rétrogradera à partir de l'interme et vous, vous serez plus concerné à partir du mois de mai, donc du 3 et d'ici. Un sextile de Mercure, pour le moment, c'est juste un premier passage direct. Là aussi, avec Saturne, ça peut être pas mal, ça peut justement... Il y a d'un côté l'action et de l'autre côté la pensée. On est dans une pensée pragmatique, lucide. Ça peut être très bien sur tout ce qui est en ligne avec les signatures de contrat, les déplacements, les formations, les tractations commerciales, les négociations, les démarches administratives, vous voyez, on est plus efficace. En gros, c'est ça. Donc, c'est une bonne chose. Le seul bémol, finalement, ça va être le carré de Vénus du 11 au 19. Encore une fois, c'est... Dès que je vous parle des transits comme ça, du 25 mars, du 11, etc. à chaque fois, ça ne dure que quelques jours. Vous n'avez pas tout le long un carré de Vénus ou tout le long. Le sectif, le mercure, c'est juste le moment où ça traverse le décan. Vous voyez, donc, il faut quand même faire attention, ce n'est pas tout le long. Donc, le carré de Vénus, pour vous, avec Saturne, là, pour le coup, ça peut parler peut-être plus de frustration dans le domaine affectif. Ça peut être en lien, voilà, ça peut être par rapport, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose en lien avec la frustration, effectivement, qui peut parler de ça. Pour certains, ça peut vraiment être des réflexions sur, ça peut être un éloignement, un sentiment de solitude, l'obligation, vous voyez, de voir les choses en face. Voilà, c'est vrai que ça peut parler de ça s'il y avait une problématique quelconque. Ça peut être le moment où d'un coup, cette problématique arrive. Encore une fois, la conjonction de Saturne, elle n'est pas récente, en fait, pour la plupart d'entre vous, vous le ressentez déjà depuis un petit moment. Donc, voilà, et donc, ça peut être le moment où, voilà, on est obligé d'être lucide aussi par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau, rien à voir avec le domaine affectif, ça peut être en lien avec le domaine financier. Voilà, une dépense qu'on n'avait pas vu venir, où on est obligé de se serrer la ceinture, de revoir la manière dont on dépense son argent, de revoir la manière dont on génère de l'argent aussi. Ça peut être dans le domaine artistique, esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, vous voyez, tout ça, ça peut être géré par Vénus, ça peut être en lien avec le domaine éducatif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, mais au moins, vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Encore une fois, je ne parle que d'un point de votre thème, il faudrait regarder tous les autres points pour un peu avoir une autre idée, une idée globale, plus globale, la synthèse de tous vos transits. C'est pour ça que je suis là et que je fais des consultations pour savoir un petit peu le reste, parce que si ça se trouve, vous avez des super transits planétaires dans le reste de votre thème qui fait qu'au final, ça va plutôt bien fonctionner la conjonction de Saturne et du coup avancer. Et pour d'autres, c'est vrai que ça peut être des transits plus compliqués. Et là, dans ce cas-là, bah oui, il y a une vraie réflexion à faire, il y a une vraie marge de manœuvre à avoir pour justement optimiser quand même cette période. Poisson, deuxième décan. Votre décan va être scindé en deux. Si vous êtes né avant le 5 mars ou jusqu'au 5 mars, 5-6 mars, ça fonctionne encore, vous allez avoir Mercure en sextile du 10 au 21 et du 21 jusqu'au 4 mai, Mercure qui rétrograde, toujours en sextile, donc quand je dis sextile, c'est-à-dire en bon aspect. Donc là, première partie du 10 au 21, c'est toujours intéressant sur tout ce qui en est avec les démarches administratives, les signatures de contrat, les négociations, la communication, les nouvelles, les formations, les déplacements, vous voyez, voilà, là, ça peut être fluide. À partir du 21 jusqu'au 4 mai, ça rétrograde, donc ça veut dire que c'est plus l'heure pour initier des choses puisque ça peut plutôt parler de délai. On va dire que c'est plus le moment pour réévaluer une situation, corriger, revoir. Vous voyez, ça peut parler d'une espèce de petite introspection pour gérer, je ne sais pas, une situation en lien avec les domaines que je vous ai expliqués. Au mieux, ça peut être vraiment une période de réflexion pour vous. Alors, il faut savoir que tous, 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 vous allez avoir un Trigone de Mars, que vous soyez de la première partie, de la deuxième partie du décan, du 14 au 2 mai. Ça, c'est très positif parce que Mars, c'est la peine de l'énergie, de l'action, bien canalisée puisque c'est un Trigone, donc c'est-à-dire que c'est positif. Voilà, ça veut dire que vous allez vous mettre en avant, agir, donc ça, c'est plutôt pas mal et forcément, ça peut même assez bien fonctionner avec le sextile de Mercure. Là, vraiment, on ose, on y va, on se met en avant, c'est plus énergique, c'est plus dynamique, voilà, on peut même davantage s'imposer, mais vous voyez, en douceur, pas s'imposer dans le mauvais sens du terme. Et puis, comme je vous le disais, si vous êtes né entre le 5 et le 10 mars, vous avez le sextile d'Uranus, je parle beaucoup plus longuement d'Uranus dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus, mais globalement, il est question ici d'idées novatrices, de technologies de pointe, de plus de liberté, plus d'autonomie, vous voyez, en douceur, ça peut parler aussi de bonnes surprises, donc voilà, c'est plutôt positif et Mars évidemment et Uranus fonctionnent très bien ensemble parce que là aussi, vous allez oser initier des choses, ça peut vraiment être une bonne idée que vous mettez en pratique, vous voyez, ça peut être une bonne surprise, donc c'est plutôt dynamisant ici, c'est assez positif, vous allez tous avoir du 19 au 28 un carré de Vénus, mais très honnêtement, en fait, vu que les planètes sont plutôt bonnes en parallèle, vous n'allez pas vraiment le ressentir, normalement, ça parle plutôt de frustration, de domaine affectif, plaisir, plaisir, hobby, financier, mais là honnêtement, les planètes sont trop positives, voilà, ça ne va pas vraiment faire le poids, ça ne sera pas vraiment trop ressenti, donc bon, mettez plutôt cette information-là, je dirais, de côté. Alors maintenant, je ne parle évidemment que d'un point de votre thème, pour être honnête, c'est pour ça que il faut regarder sur AstroThème tous les autres points de votre thème, regarder votre horoscope par ascendant pour avoir davantage d'informations. Ici, c'est comme si je ne parlais que 10-15% de votre mois d'avril, il faudrait en savoir plus, c'est pour ça que je suis là, je fais des consultations, évidemment, parce que si vous sentiez qu'au contraire, c'était une période super tendue, hyper compliquée, ben non, en fait, ça ne vient pas du tout de votre insolaire, ça ne vient peut-être de votre lune, peut-être d'un transit négatif sur un des angles de votre thème, sur votre Vénus, sur votre Mars, vous voyez, etc., etc. et c'est pour ça que là, il faut avoir une bonne connaissance de l'astrologie pour évidemment pouvoir un petit peu synthétiser tous les transits. Poisson, troisième décan, vous allez tous avoir du 2 au 11, un sextile de Vénus. Vénus, ben oui, c'est positif sur tout ce qui est l'aspect affectif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique, le domaine financier. Maintenant, ce n'est pas extravagant parce que c'est un transit, vous l'avez compris, qui passe très rapidement. Donc, il faut le savoir. Maintenant, si vous n'êtes pas né du 13 au 19 mars, vous n'êtes pas concerné par la conjonction de Neptune et encore, 13-14, ça y est, vous commencez, vous ne commencez à ne plus être trop concerné. Je tiens à être honnête, c'est vrai que Neptune a beaucoup avancé depuis le début de l'année et donc là, c'est moins ressenti. Donc, si vous êtes né en gros dans la première partie du décan, pour vous, c'est un peu plus neutre sur ce point-là de votre thème. Ce point-là, uniquement de votre thème, c'est-à-dire que là, je ne parle que de 15% de vos prévisions quand je fais l'horoscope puisqu'en réalité, vous avez plein d'autres points dans votre thème, vous avez votre ascendant, vous avez votre Vénus natale, votre lune natale, etc. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas possible que ce soit neutre, il n'y a pas toujours plus neutre dans notre vie, mais bon, de là, ce que ce soit qu'un sextile Vénus, ce n'est pas possible. Donc, je préfère être honnête. Ça veut juste dire qu'il faut être curieux, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres points ou sinon, prendre une consultation, j'en donne, pour vraiment avoir une idée plus globale s'il y avait des choses ultra positives ou ultra négatives ou l'un et l'autre, les deux. Ça veut dire que tout simplement, il y a d'autres transits sur votre thème natal et c'est bien normal. Pour les autres, c'est pareil si vous êtes de la deuxième partie du décan, mais vous, vous avez quand même une énorme planète, c'est quand même Neptune qui fait une conjonction. Voilà, là à voir parce que ça serait intéressant d'avoir, n'hésitez pas en fait à me donner en commentaire en fait le retour que vous avez à faire de manière concrète dans votre vie sur Neptune parce que forcément le mois de mars a pu vous donner un petit peu de challenge ou de tension. Enfin voilà, il s'est forcément passé des choses au mois de mars parce que les planètes étaient vraiment, Mars était placée juste en face, la planète Mars était placée juste en face de Neptune et donc faisait un carré, donc faisait un aspect de tension. Donc voilà, il y a pu avoir pas mal de choses qui ont pu déjà se dérouler. Donc c'est peut-être aussi le moment de tout simplement le mois d'avril pour reprendre son souffle parce que là, pour le coup, avec Vénus, c'est plutôt bien aspecté du 2 au 11, Vénus et Mars font un bel aspect. Donc là, de nouveau, il y a la possibilité d'être dans les deux autres, dans le ressenti, la spiritualité, beaucoup aussi avec Vénus de créativité, ça peut parler d'un idéal au niveau des amours, ça peut parler, vous voyez, c'est plutôt positif ici, on vit de nouveau, on redescend, on vit bien les choses avec ce sexile de Vénus qui fait un bel aspect avec Neptune, donc vous allez pouvoir un peu souffler, n'hésitez pas en commentaire, en description, donc sous la vidéo, à me faire un retour sur cette histoire de Neptune avec au mois de Mars parce que, là, au moment où, du coup, je fais la vidéo, on est en plein dedans, donc n'hésitez pas parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre retour de manière concrète dans votre vie, ce que Neptune et Mars en tension peuvent créer, voilà, ça peut toujours être intéressant pour tout le monde, je vous remercie d'avance. Sagittaire, premier décan, vous avez tous, évidemment, ce mois-ci encore le carré de Saturne, c'est une planète que vous avez en toile de fond toute l'année 2023, alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, même dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne, les effets de Saturne dans le thème natal en transit, ici, effectivement, il est question de frustration, de blocage, d'arrêt peut-être d'une situation, de revoir certains de ses choix, certains de ses projets ou sinon de beaucoup de, on va dire peut-être une surcharge de travail pour certains ou beaucoup d'obligations, vous voyez, comme s'il y avait des fortes responsabilités, on ne pouvait pas déléguer, voilà, c'est un peu toutes ces possibilités-là pour résumer Saturne, mais il y en a beaucoup d'autres et donc, il faut savoir que du 11 au 19, vous allez avoir par-dessus ça une opposition de Vénus, là, effectivement, ça peut parler de plus de frustration dans le domaine affectif, sentimental, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien aussi avec peut-être le domaine éducatif pour d'autres, ça peut être aussi le domaine financier, on peut vraiment devoir se serrer la ceinture, revoir sa manière de dépenser son argent ou de gagner son argent, ça peut parler effectivement de frustration, de blocage, de remise en question aussi dans ces domaines-là et notamment dans cette période-là. Donc, voilà, je vous ai fait un petit peu le tableau alors qu'il n'est pas très agréable, je tiens à être vraiment honnête, là, je ne parle que d'un point de votre thème, si ça se trouve, si dans le reste de votre thème, en fait, les planètes sont vraiment excellentes, effectivement, ça risque de minimiser l'effet négatif de Saturne, vous voyez, donc tout dépend en fait du reste des transits de votre thème natal, il faut un petit peu s'y connaître en astrologie pour connaître un petit peu ce que les autres points, votre Vénus natale, votre Mille natale et encore, il y a plein d'autres points, il faut faire une synthèse mais voilà, je préfère être honnête, ne vous dites pas que le tableau est horrible et que quoi qu'il arrive, ça sera comme ça, ben non, parce qu'en fait, si en parallèle, il y a d'excellents transits, ça vient vraiment rattraper les choses forcément, ça ne veut pas dire que ça annule le carré de Saturne mais ça vient vraiment donc voilà, ça va être très très différent d'un thème à un autre et c'est pour ça que je donne des consultations pour pouvoir un petit peu y voir plus clair et aussi donner des conseils en fonction des effets que ça a sur votre vie, pour certains, ça va être totalement professionnel, d'autres, ça va être familial, affectif, vous voyez, ça change du tout au tout en fonction de votre thème natal et pour terminer, je vais parler évidemment du tout début du décan donc des natifs du 22, 23, max de max en 24 novembre, vous avez le sextile de Pluton qui a démarré il y a peu de temps, ici, encore une fois, vous, il y a la possibilité en fait de pouvoir rebondir directement, je vous le dis parce que c'est sur ce même point de votre thème puisqu'il y a ce sextile de Pluton avec le fait d'avoir du recul sur certaines choses et la capacité suite à ça en fait de vous remettre en question et d'avoir vraiment la possibilité en fait d'une régénération, alors je ne dis pas que ça sera tout de suite dans l'immédiat, c'est vraiment Pluton, c'est un long transit qui dure deux ans mais c'est une vraie capacité en fait avec Pluton plus Saturne de grosse remise en question et de grosse prise de conscience aussi mais avec la capacité de rebond qui est plus importante ici grâce à ce sextile de Pluton. J'en parle encore une fois beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et j'en parle beaucoup plus longuement également dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton en transit ça pourrait vraiment vous intéresser parce que vous c'est en le Pluton de manière positive que vous êtes en train d'avoir. Sagittaire, deuxième décan, vous allez tous avoir la suite et fin du Trigone de Jupiter que vous aviez depuis fin février et qui va finir de faire un bel aspect avec votre décan le 4 avril en réalité puisque Jupiter n'oublions pas ça apporte des choses positives, des améliorations, des possibilités, des opportunités, du bien-être voilà en plus c'est votre planète donc voilà c'est positif en réalité et bien Jupiter fait effet plus longtemps en fait que le moment la fin du transit donc il faut le savoir c'est que les effets sont encore bénéfiques tout le mois d'avril pour moi et d'ailleurs pour certains ça va être encore la plupart d'entre vous encore au mois de mai donc il y a vraiment la capacité ici de saisir encore des opportunités, des possibilités du bien-être donc ça c'est très positif il faut savoir que vous allez tous avoir une opposition de Vénus du 19 au 28 dans la mesure où en fait Jupiter est encore actif vous allez à peine ressentir l'opposition de Vénus normalement ça parle plutôt de frustration dans le domaine affectif les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité le domaine artistique esthétique, financier mais bon voilà je préfère être honnête le trigone de Jupiter effectivement vient apporter une protection donc bon forcément c'est plus simple je tiens quand même à préciser que là je ne parle que d'un seul point de votre thème si par ailleurs vous aviez des vraies problématiques des vrais blocages des frustrations etc et bien effectivement ce n'est pas sur votre signe solaire que tout ce transit a lieu en fait c'est sur d'autres points de votre thème voilà avoir en fonction de votre horoscope par ascendant les angles les maisons votre lune natale votre Vénus natale et c'est pas toujours évident de pouvoir bien interpréter de faire la synthèse des transits de tout votre thème natal c'est pour ça que je donne des consultations pour pouvoir vous aider à y voir justement plus clair en fonction des domaines qui seraient qui seraient touchés ou tout simplement en savoir plus donc voilà je suis là mais néanmoins je vous le dis sur votre signe solaire c'est quand même encore très positif pour le mois d'avril et ça peut aider vraiment à solutionner des choses et avoir un peu de distance de recul si toutefois il y avait vraiment des vraies problématiques en parallèle sur certains domaines de votre vie Sagittaire 3ème décan alors bonne nouvelle pour vous le mois d'avril va marquer l'arrivée de Jupiter en Trigone Jupiter donc en bon aspect ça veut dire les possibilités ça veut dire la facilité la fluidité les solutions également la capacité aussi d'être bien voilà d'être heureux positif etc le Trigone exact aura lieu donc de Jupiter en bon aspect donc de votre de votre signe surtout votre décan entre le 4 avril et le 16 mai en réalité les effets auront lieu bien après le 16 mai donc vous pouvez compter encore tout le mois de mai juin pour certains peut-être encore début juillet donc vous voyez c'est quand même positif voilà et il faut savoir que ici bien entendu je ne parle que d'un point de votre thème même si par exemple il y avait des choses très négatives en parallèle bon Jupiter peut quand même énormément aider à solutionner peut énormément aider vous voyez à avoir du recul de la distance sur tout ça mais néanmoins c'est toujours intéressant de quand même regarder ce qui se passe sur le reste de votre thème donc sur votre lune natale sur votre ascendant etc etc c'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même avoir des bonnes notions d'astrologie c'est pour ça que je donne des consultations pour pouvoir justement aider à avoir une vision plus globale à avoir les domaines entiers et avoir tous les transits voilà connaître tous les transits que vous pourriez avoir pour pouvoir faire justement une synthèse de tout ça alors maintenant si vous êtes né du 14 au 20 décembre vous avez le carré de Neptune je tiens quand même à préciser que si vous êtes né le 14 et le 15 décembre et bien pour vous ça y est on peut dire que Neptune est derrière vous voilà vous l'aviez déjà depuis un an et demi pour certains voire deux ans donc voilà ça y est c'est derrière vous on peut dire que je pense que le mois de mars a pu être à ce titre alors là pour tous tous ceux qui ont tous les natifs que j'ai cités a pu parler de quand même pas mal de tensions de remises en question voilà j'en ai parlé dans des postes etc avec Neptune et Mars qui faisaient donc un carré l'un et l'autre donc ça a pu être quand même voilà ça a pu parler je sais pas ça a pu parler de tensions d'angoisse de révélation etc etc donc finalement ce mois d'avril vous allez un petit peu entre guillemets réatterrir surtout si vous êtes du 14 et du 15 parce que ça marque la fin du cas de Neptune pour vous pour les autres ça veut pas dire que Neptune part mais l'arrivée de Jupiter vous ça sera plutôt au mois de mai que vous allez commencer à ressentir l'arrivée de Jupiter mais dites-vous que vous allez quand même un peu plus souffler que la tempête que vous avez pu avoir au mois de mars voilà ça peut être interne ça peut être externe voilà ça peut être par des événements extérieurs peu importe mais en tout cas voilà je tiens quand même à préciser que c'est pas c'est pas au point ça va être quand même moins à ce point là néanmoins le carré de Neptune on n'oublie pas que la base c'est quand même d'être un peu dans le flou ça peut parler d'illusion de désillusion ça peut parler de voilà de tromperie d'erreur de mauvais jugement etc etc et donc dans la mesure où ça peut être quand même assez ressenti on sait pas où on va on va dans le brouillard donc de toute manière c'est pas le moment d'être dans des projets ultra pragmatiques parce que vous aurez vraiment du mal à l'être et prendre des vraies décisions vous voyez claires, nettes et précises c'est très compliqué de trancher en fait quand il y a un carré de Neptune j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel donc vraiment je vous conseille de l'écouter si ça vous intéresse mais dites-vous que l'arrivée de Jupiter donc pour vous c'est plutôt le mois prochain va quand même vous aider à solutionner vous aider à avoir aussi tout simplement des possibilités des opportunités néanmoins à saisir voilà il y a toujours ce carré de Neptune mais ça sera ressenti moins violemment que le mois dernier je vous rassure et d'ailleurs à ce titre n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo en description vous pouvez mettre des commentaires et n'hésitez pas à me faire des retours justement sur l'expérience du carré de Neptune parce que ça peut être intéressant pour tout le monde de pouvoir partager ces expériences parce que là je parle vraiment de manière théorique mais chacun évidemment peut le vivre différemment avec des situations des ressentis un petit peu différents des uns des autres donc je vous remercie d'avance Capricorne premier décan vous allez tous avoir et vous avez déjà tous le sextile de Saturne Saturne continue d'avancer donc en bon aspect de votre décan Saturne va vous rendre plus lucide plus pragmatique quoique normalement vous l'êtes à peu près tous déjà si vous êtes Capricorne ou la définition du Capricorne en tout cas ça vous parle si vous lisez votre signe du Zodiac ici Saturne tout simplement c'est votre planète et votre planète en bon aspect donc vous la recevez 5 sur 5 ça fonctionne et ça vous aide même plus à être dans la construction dans les stratégies pour certains enfin c'est pas dans le mauvais sens du terme mais voilà il y a vraiment cette capacité ici à pouvoir avancer avec votre planète en bon aspect donc c'est une bonne chose et ça vous sert de garde fou ce qui va être utile pourquoi parce que du 25 mars au 14 avril et bien vous avez une opposition de Mars Mars c'est la planète de l'action l'énergie mais qui s'oppose donc ça veut dire que Mars en fait va vous donner de l'énergie qui ne va pas être bien canalisée donc ici ça peut parler effectivement de plus pour certains ça peut être le stress la nervosité pour d'autres ça peut être l'agressivité alors soit ça peut venir de vous soit ça peut venir de l'extérieur mais en tout cas il y a le fait de surréagir ici donc ça peut parler de pas mal de tensions ça peut être au niveau professionnel pour certains familial pour d'autres ça peut être au niveau affectif vous l'avez compris où il y a tout simplement une situation qui génère du stress alors je vous rassure même si c'est la période que j'ai citée ça ne durera que quelques jours dans cette période là pour chacun c'est au niveau individuel ça ne dure pas du 25 mars au 14 avril sinon c'est un peu long donc ici il faut quand même le gérer tout ça donc c'est une bonne chose d'avoir ce Saturne en bon aspect puisque ça va quand même aider à ne pas prendre trop des mesures drastiques parce que Mars peut aussi énormément donner d'impulsivité donc de base vous n'êtes pas comme ça et Saturne vient apporter une protection donc voilà si vous ressentiez ça dites-vous que vous êtes au courant et que ça va vous aider justement à ne pas faire les mauvais choix à ne pas réagir n'importe comment il faut savoir également que Mercure va être en bon aspect avec votre signe et votre décan du 3 au 10 Mercure va rétrograder ce mois-ci mais vous serez concerné par cette rétrogradation uniquement à partir du mois de mai donc pour le moment c'est juste un premier passage du 3 au 10 ça veut dire que ça peut être assez intéressant au niveau des négociations des tractations commerciales vous allez réfléchir plus vite ça peut être assez intéressant aussi sur tout ce qui est en lien avec les négociations la communication les déplacements les formations voilà donc j'ai fait à peu près le tour vous avez compris un petit peu l'idée globale de Mercure en bon aspect avec Saturne c'est bien parce que ça peut apporter des idées qui peuvent devenir pragmatiques concrètes en gros ça concrétise des idées par la suite enfin en tout cas ça fait partie de ces possibilités là il y a la capacité aussi d'approfondir certains domaines grâce à ces bons aspects là encore une fois c'est montagné mais ça peut c'est forcément bien utile donc c'est une bonne chose vous voyez il y a plein de planètes en bon aspect qui viennent contrer un peu cette opposition de Mars encore une fois je ne parle que d'un point de votre thème il faut savoir que là vous êtes en train de juste regarder votre signe solaire or le thème natal c'est beaucoup plus important que ça donc c'est comme si vous aviez 10-15% de vos prévisions pour le mois d'avril n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas aussi à écouter l'horoscope pour les ascendants ça peut être aussi utile pour avoir davantage d'informations mais surtout bah oui si vous voulez vraiment savoir plus il faudrait analyser tous les autres points de votre thème et pouvoir faire une synthèse globale et c'est pour ça que je suis là et que je donne des consultations si ça vous intéresse d'approfondir tout ça Capricorne deuxième décan vous allez tout savoir la suite et fin du carré de Jupiter que vous aviez déjà depuis fin février et là le carré s'arrête le 4 avril donc voilà il y a moins de risques d'excès moins de risques de frustration parce qu'il y a un décalage entre vos désirs et la réalité vous voyez c'est comme plus simple ou de problématiques administratives à devoir régler qui n'ont encore rien à voir avec vos excès ou le besoin d'aller à la facilité ou de tricher rien à voir parce que c'est vrai que Jupiter peut faire ça mais pour certains d'entre vous ça ne vous touche pas du tout c'est juste que ça vient de l'extérieur vous n'y pouvez rien vous devez gérer ça voilà tout simplement donc ici c'est une bonne chose maintenant il va falloir gérer pour tous l'opposition de mars entre le 14 avril et le 2 mai mars c'est encore différent c'est à dire que c'est la planète de l'action de l'énergie mais pas forcément très bien canalisée donc c'est vrai qu'on peut être plus impulsif c'est vrai qu'il y a la possibilité de sur-réagir ça peut parler de tension avec l'entourage d'agressivité alors pas forcément de l'agressivité physique mais l'agressivité verbale ça peut venir de vous ça peut venir d'extérieur mais il y a une tendance aussi à sur-réagir donc voilà il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent arriver de mars alors évidemment ça ne durera pas tout le long du 14 au 2 mai individuellement en fait ça ne dure que quelques jours mais voilà ça peut parler de tension donc voilà il faut le savoir tout simplement avoir un peu de recul sur ça et garder bien son sang froid bien réfléchir de base vous êtes comme ça normalement c'est un peu cliché parce que vous n'êtes pas juste que tous capricorne vous avez forcément des ascendants et plein d'autres points mais de base normalement il y a cette capacité là chez vous à pouvoir un petit peu amortir le côté mars en opposition et au-delà de ça ça fait vrai ça peut augmenter la nervosité vous voyez les choses peuvent se faire de manière comme il y a une histoire de contrôle chez le capricorne vous voyez il y a peut-être des choses qui seront mal faites et qui vous énerveront voilà ça peut aussi partir de là et sortir un peu de ses gonds à cette période là maintenant je vais devoir rescinder votre décan en deux parce que vous n'allez pas avoir les mêmes transits si vous êtes né jusqu'au 6 janvier vous allez avoir le trigone de mercure du 10 au 21 et il faut savoir que mercure va rétrograder du 21 au 4 mai donc en soi mercure en trigone c'est une bonne chose c'est fluide par rapport à la communication aux déplacements aux tractations commerciales aux démarches administratives etc alors vous allez me dire que vous avez l'opposition de mars et le cas de jupiter oui bah vous avez vu il y a une fenêtre de tir entre jupiter et mars bah c'est le bon moment voilà vous l'avez compris c'est beaucoup plus simple à ce moment là de le faire mais néanmoins en fait mercure va rétrograder à partir du 21 et ici ça voudra tout simplement dire c'est pas mauvais parce que mercure fait un bon aspect donc vous avez compris c'est fluide à ce niveau là c'est juste que pendant la rétrogradation c'est possible qu'il y ait plus une réflexion en profondeur sur un projet une situation ça peut parler vous voyez du fait de pouvoir développer quelque chose c'est peut-être un moment peut-être où il y aura une histoire de délai mais c'est le bon moment en fait pour revoir des choses pour réévaluer une situation les corriger ça peut être quelque chose qui était un peu voilà sur le côté mis sur le côté et qui nécessite maintenant de s'en occuper ou quelque chose qui était voilà qui date d'il y a un petit moment et là aussi c'est comme s'il fallait mieux organiser ça s'en occuper et pouvoir avancer voilà par la suite donc c'est toujours intéressant ici parce que c'est un bon aspect donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis particuliers maintenant voilà juste vigilance au moment où Mars passe en opposition parce que c'est quand même dans la même période donc il faut juste prendre le temps finalement c'est ça entre Mercure et Trograde et l'opposition de Mars le meilleur moyen en fait d'optimiser cette période c'est prendre le temps d'être dans la réflexion et il n'y a pas besoin de se précipiter ou de se réagir parce que de toute manière après ça va se débloquer tout simplement et ça va se débloquer au mois de mai alors si vous êtes né à partir du 6 janvier jusqu'au 10 janvier vous avez le trigone d'Uranus alors pour vous en fait en réalité pas de soucis mis à part faire attention à l'opposition de Mars l'Uranus en trigone j'en parle beaucoup plus loin dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus les effets les ressentis d'Uranus en transit donc ici c'est positif on est toujours sur l'idée d'avoir envie d'aller vers la nouveauté le changement plus d'autonomie d'aller vers plus peut-être de technologie de pointe de faire au niveau du cercle social ça peut bouger rencontrer des gens très différents ça peut être tout simplement de l'intérêt pour l'astrologie parce que Uranus c'est la planète de l'astrologie donc vous l'avez compris c'est globalement plutôt positif pour vous mais pour tous je ne parle que d'un seul point de votre thème en effet il faudrait regarder tout le reste de votre thème et faire une synthèse de tous les transits que vous allez avoir pour avoir le tableau complet du mois d'avril ici vous n'avez que 10-15% c'est pour ça que c'est toujours bien de s'y connaître un petit peu en astrologie pour monter votre thème regarder votre Vénus natale lune natale vos maisons etc et puis évidemment comme c'est un petit peu complexe et que ça peut être un peu voilà ça peut être un peu laborieux pour certains et bien n'hésitez pas je suis là et je donne des consultations Capricorne deuxième décan alors vous allez tout savoir du 4 avril au 16 mai Jupiter Jupiter mais qui fait un carré donc Jupiter en aspect un peu plus de tension alors pas de panique parce que normalement si vous êtes de vrais Capricorne vous allez pouvoir ne pas tomber dans les pièges de Jupiter encore une fois c'est une planète de tension mais c'est pas du tout la pire des planètes mais voilà Jupiter on a envie d'aller à la facilité ça peut quand même parler d'opportunité même avec des carrés de Jupiter oui ça arrive mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller à la facilité vous voyez apprendre le chemin et pas s'embêter en fait on a aussi ça peut parler de frustration parce que vous pourriez avoir des désirs en décalage avec la réalité ça peut être des problématiques alors qu'ils viennent de l'extérieur c'est pas du tout vous qui faites un mauvais choix un mauvais jugement parce que Jupiter peut aussi parler de ça mais ça peut tout à fait parler du fait qu'il y ait des problématiques au niveau juridique ou administratif à devoir régler voilà ça ça arrive aussi ça va plutôt concerner au mois d'avril je pense la première partie du décan la 10e partie ça sera au mois de mai donc pour le moment la 10e partie vous êtes tranquille au niveau du carré de Jupiter puis si ça vous intéresse n'hésitez pas à écouter ou regarder tout simplement votre horoscope annuel où je parle beaucoup plus longuement des effets du carré de Jupiter alors il faut savoir que vous allez tous avoir un trigone de Vénus du 2-11 qui est toujours intéressant au niveau de la vie affective des loisirs des plaisirs des hobbies de la créativité du domaine artistique esthétique financier encore une fois ça ne veut pas dire qu'il y a des trucs incroyables qui se passent avec un trigone de Vénus je préfère être honnête c'est pas un trigone de Vénus qui fait que ça change complètement la donne ici il faut quand même être réaliste Vénus c'est une petite planète qui passe très rapidement donc voilà ça peut venir par contre donner pas mal de possibilités pour les natifs du 14-18 puisque vous avez aussi en parallèle un sextile de Neptune le sextile de Neptune vous l'avez tout au long de l'année pour certains c'est la deuxième année que vous allez avoir ce sextile de Neptune c'est vraiment ça fait partie des grosses planètes qui avancent lentement et qui sont en toile de fond Vénus vient colorer ça donc là c'est vraiment très intéressant comme je l'ai dit là ça augmente la créativité ça augmente toutes les possibilités au niveau artistique financier etc etc plus de spiritualité également plus d'inspiration d'aide aux autres vous voyez c'est vraiment l'amour avec le grand A etc etc donc vous pour le coup c'est vraiment pas mal donc là c'est plus intéressant parce que vous voyez Vénus côtoie une autre planète en parallèle font des bons espaces ensemble donc là ça vient potentialiser les effets de ces deux planètes alors si vous êtes né si vous êtes né en fait à partir de la deuxième partie du décan donc c'est à dire du 17 au 20 janvier vous avez toujours la conjonction de Pluton alors je sais qu'on entend parler partout du fait que Pluton soit passé dans le signe des Verseaux mais en réalité il va revenir dans le signe du Capricorne et ça veut dire que comme il n'est qu'au tout tout début du signe du Verseau et bien il y a encore des influences sur la fin du Capricorne donc je préfère pas à tout honnête si vous ressentez Pluton c'est normal c'est que Pluton n'était pas assez éloigné pour ne plus le ressentir d'accord la plupart d'entre vous vous êtes sur votre dernière année sauf si vous êtes du dernier jour du 20 janvier vous êtes sur votre dernière année mais Pluton on en a peur mais c'est pas forcément négatif parce que ça apporte aussi beaucoup de prise de conscience et à ce titre tout début avril vous allez avoir un carré de mercure alors ça ne dure pas très longtemps mais effectivement ça peut inciter aux prises de conscience ça peut aussi augmenter le pessimisme les idées noires les angoisses mais vous êtes au courant puisque je suis en train de vous le dire donc ça veut dire que vous aurez une grosse tendance à mettre un filtre noir donc voilà comme vous êtes au courant vous pourrez avoir beaucoup plus de recul sur la situation de même attention parce qu'il y a une histoire peut-être pour d'autres de manipulation mentale vous voyez on essaye de vous influencer on essaye de vous faire peut-être même à l'envers enfin bon ça dépend de vous cacher quelque chose etc là aussi vous le savez alors c'est pas la peine de virer en mode parano parce que de toute manière je pense que vous aviez pour certains déjà des doutes sur une situation et là de toute manière ça ne fera que aider peut-être pour certains une prise de conscience pour d'autres ça va être carrément une révélation d'information il y a quelque chose qui était soit délibérément caché soit quelque chose que vous ne vouliez pas avoir et là aussi ça peut aider sur cette idée de prise de conscience donc voilà il faut essayer d'être le plus lucide possible donc Pluton aide mais ne surtout pas avoir le filtre noir parce qu'il y a vraiment aussi avec une conjonction de Pluton une énorme capacité de rebond de régénération de remise en question profonde pour accéder à autre chose j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel mais aussi encore plus longuement dans une vidéo que j'ai faite consacrée à Pluton vraiment avec le côté négatif mais aussi le côté positif et ce qu'on peut en faire et donc je vous conseille de la regarder si ce n'est pas encore fait quoi qu'il arrive je ne vous parle ici que d'un seul point de votre thème votre thème natal il est beaucoup plus complexe que ça il y a plein d'autres points à regarder ici vous ne regardez que votre signe solaire c'est-à-dire l'endroit où était le soleil le jour de votre naissance c'est pour ça que vous êtes tous au courant à peu près de votre signe néanmoins c'est beaucoup plus complexe que ça il y a plein de points à regarder l'ascendant le signe lunaire le signe voilà votre Vénus Mars etc etc et il faut faire une synthèse de tous les transits pour avoir vraiment une idée complète de votre mois d'avril même de votre année tout court donc ici c'est vraiment vous regardez que 10-15% de ce qui va se passer certes pour certains quand on a Pluton c'est des transits majeurs donc oui on le ressent davantage pour d'autres vous aurez l'impression que oui c'est un peu neutre bah non en réalité c'est jamais neutre c'est juste qu'il y a plein d'autres transits qui vont passer ou tout simplement ce que je suis en train de vous raconter ne correspond pas à la réalité c'est normal c'est parce qu'en fait il y a plein d'autres points qui sont transités par des planètes plus importantes sauf que bah oui tant qu'on fait pas une analyse complète avec une vraie synthèse on ne peut pas savoir et c'est pour ça que je suis là parce que c'est quand même assez complexe à faire et c'est pour ça que je donne aussi des consultations si ça vous intéresse d'en savoir plus une analyse complète cachette si ça vous intéresse дальше c'est pas c'est pas aussi c'est pas pour ça d'en savoir plus c'est pas on va il y a la la et on va